Voir le to the live Alors j'espère que vous allez bien Bon c'est avec lesquels On va faire un petit live sur le mode manager de FIFA Avec le FC Porto Pourquoi ? Parce que ça m'a donné envie et que je voulais jouer à FIFA Tout simplement, ce sont deux bonnes raisons que je trouve Pour lesquelles je peux jouer tout simplement Alors, juste vérifier le truc Ok, on a du son Parfait, c'est tout ce qui m'intéressait Nice ! Donc c'est parti pour faire le cara manager Avec le FC Porto On va partir faire des matchs bien sûr de pré-saison On va prendre celui avec le plus gros budget C'est à dire 1 million d'euros Donc je sais pas, il y aura des matchs que je simulerai Des matchs que je simulerai pas Je sais pas pour combien de temps on va partir de live Dès que j'en aurai ras le cul de jouer Je vais terminer le live Et c'est parti, j'ai jamais joué avec le FC Porto Ni dans la ligue portugaise C'est un club qui est quand même ultra connu C'est l'un des clubs les plus titrés Du Portugal avec Benfica Non je crois que c'est Benfica Il me semble que c'est quand même Benfica qui est le plus titré Donc voilà, à voir exactement qui commande Donc déjà on va regarder un petit peu qui on a dans notre centre de formation On a déjà une pépite Portugaise en plus de ça, c'est très rare quand même Enfin, on est une vraie pépite Dès le début de jeu en mode carrière ça ne l'est pas D'habitude on a des pépites, j'ai eu mieux Je vous avoue que 66 joue bien bien Maintenant, qu'il est de la même nationalité que l'équipe Ca c'est rare par contre Et ce qui est ultra intéressant, ce qu'il a donc C'est que José Rios a 66 de général C'est un AG Donc ça c'est plutôt cool parce que je voulais jouer en 4-3-3 Ouais, si je peux être bêtise, 4-3-3 avec un melee off Donc c'est plutôt cool, 5 à 12 gestes techniques c'est parfait Il a des bonnes stats en vitesse, en accélération En agilité, quand on tire un petit peu pour voir Puis si on se tire, ouais c'est de la façon générale Ok d'accord, donc Ou alors par contre voilà, ce genre de joueur on va les libérer C'est pas des joueurs très intéressants Même si lui il peut être intéressant mais on va pas le garder Lui il a 15 ans, on va le... On va pas le garder Il a en général trop... Trop trop... Trop peu bien comme... Ok donc on a déjà un joueur au centre de formation qui est plutôt sympa On verra ça après Et on va direct faire un tour du coup dans notre... Équipe... Alors en dessous, on a 4 goals Bon déjà moi je veux partir sur 3 goals 3 ça suffit largement 2 c'est pas assez malheureusement Mais 3 c'est trop Donc on a notre goal numéro 1 qui est Agustin Marchessin Qu'on connaît... Je connais pas au moins On a Claudio Ramos 28 ans, 76 de général Diogo Costa 20 ans, doté d'un énorme potentiel Donc lui c'est un joueur qui... J'espère qu'on va devenir vite notre premier goal Maintenant je pense qu'il va partir en pré Dès la première saison Pour la simple et bonne raison Que les prêts sont plutôt sympa à faire Et on a... Mohamed Embai 22 ans On va voir si on renouvelle le contrat On verra plus tard Je pense que nos 3 goals on les a Ce qui est cool C'est qu'on a Agustin Marchessin Claudio Ramos Et Mohamed Embai Et Diogo Costa Qu'on va envoyer en pré Je pense Il va pouvoir progresser Il va nous revenir J'espère que d'ici à une saison Il reviendra avec un 75-76 de général Ça pourrait être pas mal On pourrait intégrer directement La deuxième... Le deuxième place de goal Ou alors on le mettrai directement Ça dépendra TG On a un d'accord Ok Bon bah déjà une priorité Zaidou Zanussi Je pense qu'il doit avoir Un bon potentiel Parce que 73-23 ans C'est quand même Ouais Je sais pas Je sais pas trop Mais bon du coup On a qu'un défenseur gauche Ce qui est pas top Donc on va devoir en repriter Je pense On a bien évidemment Pepe Le joueur d'expérience Qui va être le capitaine Et le défenseur central Durant toute cette saison Shidozi Awazim Qui était un... Un joueur qui... Qui devait normalement Être promis un bel avenir Il a joué il me semble A Nantes Et sur les autres FIFA Il était un très très bon potentiel Bon bah je vous avoue Que le coach est pensé pour lui 23 ans 73 Il est parti en prêt Au niveau de Boa Vista Donc il va jouer dans la ligue portugaise A voir s'il augmente Puis on verra l'année prochaine Si on le garde ou pas Je pense pas que ce soit un joueur Qui soit intéressant Après s'il augmente à 75-76 Il pourra faire une bonne doublure Maintenant c'est pas la priorité Even Marcano 33 ans 80 général Bon je pense qu'on a nos deux défenseurs Centraux qui sont PP Et Marcano Qui sont très vieux Donc on va devoir renouveler peut-être ça aussi On a Diego Diogo Leite Qui lui pour le coup aussi Comme Awazim Et... A un très bon potentiel On va le renouveler Et doté d'un énorme potentiel Pour lui il a pas encore loupé le coach C'est à dire qu'il peut encore progresser Et pourquoi pas s'imposer Il n'a que 21 ans Par contre il va falloir s'imposer cette année Progresser cette année Surtout pour Essayer de piquer une place à PP Ou à Marcano En fin d'année Sinon on a Chancel Emba Qui lui a 25 ans 76 de général Donc lui par contre c'est un très bon joueur De... De remplacement Il pourra faire le taf On a Malangsar Qui pour le coup lui Est à Chelsea Et qui est prêté au FC Porto Alors... Qui peut jouer DG Alors voilà Donc c'est peut-être pour ça qu'on a qu'un DG aussi C'est que Malangsar peut jouer DG A voir si on peut le faire passer DG rapidement Ca pourrait être intéressant Malgré qu'il soit prêté Ca peut être un joueur intéressant Puis... Comment on le ferait jouer ? 37 semaines Bon... Pas top hein Mais bon on va faire avec je pense Ouais On va en refaire avec On mettra DG On verra si ça lui fait baisser ou pas au niveau de la note Puis on verra bien Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Euh nan Euh bah on sait qu'en Belgique encore une fois il n'y a pas de pépite à défenseur gauche Je crois que... Ah merde j'ai failli, merde Alors du coup Au Brésil Wow what ! Clos Liberator 47 millions d'euros Winnington Danou Mais c'est quoi ce joueur sur des connets Je ne m'attendais pas ça Willington Danou 20 ans 47 millions de Clos Liberator au Brésil Ok Pourquoi pas, why not ? A mon avis on aura du mal à l'avoir mais... Je ne sais pas Sur un malentendu ça peut passer En Comeble Libertadores Ca c'est tout ce qui est Mexique C'est tout ce qui joue la Libertadores Tiens, Augustine Oliveros Intéressant Matias Mintos Non 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 C'est tout ? Après ça c'est la Sud Americana Marias Non Blanco Castillo Non Juan David Cabal Non Castillo Non 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 Je dis non même avant de regarder mais je suis sûr Non Et non Non mais je suis sûr qu'il y a un groupe là qui est l'intéresse Bon je vous avoue que la Chine on va le passer puisqu'à mon avis il n'y a personne Danemark Ah Peut-être au Copenhague Non 16 ans tiens Sorenson Non Bah c'est tout Bah ça a été vite fait Championnips on a vu, on a vu Ligue 2 mais je suis sûr qu'il n'y aura pas moi Pays-Bas Il y en a quelques-uns intéressants je crois Il y en a toujours quelques-uns intéressants au Pays-Bas Ah bah tu vois l'Allemand Derrick Kau Il faut 21 ans Attends quoi Non Malasia Mais lui il coûte un peu cher Malasia Ok Nice Et Ouijendal Owen Ouah le français plutôt on va dire son prénom Il coûte un peu cher aussi mais on le prend quand même on ne sait jamais Au Japon je suis l'impression qu'on va l'éviter aussi On va l'éviter aussi Heu Sosco du sud ça on va l'éviter aussi Heu ça c'est la... Ouai ça c'est le Mexique Maximiliano Ojo Non Dominquez Non Tomahel Non 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 Ils ont pas un joueur des Tigres Des Tigres Non Y'a pas Ah c'est les Tigres Francisco Venegas Mais... Ah y'a une bonne place de libératoire par exemple Alors 4 millions R qui doit être un peu bon quand même Mais non Sinon non Elite Serien Il y a une séquence Ca c'est... Est-ce que c'est Danmark ça ? Si c'est Danmark ça Si c'est Danmark ça J'avais dit quoi tout à l'heure alors ? J'avais du dire Danmark tout à l'heure alors que c'était pas du tout ça Euh... C'était à Copenhague 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 Quelle pays je veux dire ? Je n'en ai plus aucune idée Copenhague C'est... Ah j'habitais Autriche Oh non c'est bon C'était bien ça Je suis refuse que c'est ça Ah si ça c'est la Pologne Oh putain je suis bon je suis bon Eh non Ouais le Leish Poznan Il y a quelques bons joueurs De 21 ans Enfin 21 ans Qui sont pas mal Euh... Bah du coup Ligados on a vu Enfin non on a pas vu Mais on a compris les points du coup Ok il y a un français Il y a Lisa Machu Ok Vintiscomura On a vu Enunio Tabarez Du Benfica Enunions Adoune performe On a vu Enunions Uneinstallation D'aide Parra Du Builder Parrault Regeler En legs Ev SKU Sous-titrage ST' 501 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 Une équipe plutôt complète, je suis assez fier de ça Alors, ce que je pense, j'y ai réfléchi entre temps, je pense que les paramètres sont pas bons au niveau de la difficulté Euh, au niveau de la difficulté Enfin, au mode compétiteur on va éviter Au niveau de la difficulté, je sentais bien qu'il y avait un truc qui clochait Alors, on se presse... Alors, j'ai confiance en mon équipe On veut tout gagner Il faut parfois plus de temps pour réfléchir Voilà On va pouvoir... Donc, l'équipe est plutôt bonne On a du PP avec les capitaines Voilà, l'équipe est pas dégueu Je vous avoue, on a une attaque qui est pas dégueulasse Surtout On va jouer contre Santa Clair Par contre, on va Mbba On va le dégager Pour la simple bonne raison qu'on ne savait pas s'il partait ou pas Euh... Ah, il était peut-être en discussion Donc, il avait des idées d'ailleurs Donc, on va pas le faire jouer sur le premier match Non, c'est une excuse pour faire jouer Diego Leite Je vous avoue Pour la simple bonne raison que c'est un jeune joueur Et que face à Santa Cruz Autant faire jouer les jeunes joueurs Enfin, jeune joueur, mais Si je le fais jouer, c'est surtout que je sais que c'est un bon joueur Et que malgré tout Et puis s'il me fait un bon match, tant mieux Allez, au champion ! C'est parti ! Bienvenue à toutes et tous Pour cette rencontre qui va se jouer dans de très bonnes conditions En commentaire avec moi l'incontournable Pierre Menez C'est une nouvelle saison qui s'ouvre pour ces deux équipes Ils n'ont pas envie de passer à côté de ce premier match Il devrait y avoir du spectacle, on l'espère Voilà, une belle façon de saluer la reprise du championnat On a le droit à une super ambiance en tribune L'attentat était long, mais maintenant ça y est, c'est parti Et l'idéal évidemment, c'est de commencer par une victoire Allez, pourquoi pas, c'est parfait ça Et celui-là, c'est le nouveau joueur Ouais ! C'est la rencontre France Serguillo Qui marque pour son premier match Et que là, c'est partout Parfait Ecoutez, Santa Clara, c'est pas non plus l'équipe plus forte du championnat portugais Sanja C'est... c'est pas Cari Sanja Je sais même pas si c'est lui Mais il faut quand même faire un gasp Fabio Cardoso C'est vrai que... ah oui, j'ai complètement oublié d'ailleurs D'utiliser des dispositifs, des tactiques surtout Pour imprégné... Car ce ballon Déjà, j'ai plus de batterie sur la... sur la manette Bah écoutez, si ça... s'il y a vraiment beaucoup d'autres... Car de Bajor Je me fous un peu Allez, Olivier, il y a Sanja aussi Otavio Otavio Presse pas trop, je vous avoue Ils me permettent un peu de... Du vol a été De faire un peu Peut-être la passe lobée Ouais, je cherche une ouverture dans cette défense Le ballon qui circule bien pour l'instant Je pensais pas qu'il allait faire une passe comme ça Je pensais qu'il allait faire une passe comme ça Je pensais qu'il allait faire un peu En fait, je dois lui demander qu'il la fasse Il faut qu'il soit comme ça Il faut qu'il soit comme ça Voilà, j'ai pas d'excuse The press Pas bien joué Pas bien joué Pas bien joué Oh oui, bien joué Le gardien qui repousse Oh, c'était pas pour Diego C'était pas pour Diego Mon dieu, mais Diego c'est bien démerdé Voilà Je vous avoue, c'est mon chouchou Diego C'est mon chouchou Otavio Oh non, trop fort ça Oh oui, trop fort en cas Ça va, ça va, pas de touche Fabio Cardoso Putain, si c'est mon joué de leur part C'est bon Ils sont bien devant ces infos là Pas de faute Il a fait sa pitié sur cette possession Oh bien joué Pepe Allez, le ballon qui va d'un camp à l'autre Oh non, comment je fais ça moi Oh là, il a été aidé Et le duel est gagné par le défenseur Sur cette action Allez, Otavio Allez, je l'envoie Jazz Il est rapide mon Jazz Il est rapide, allez Allez, il a de la place dans le couloir Allez, Bakary Samuel, les vieux Oh putain On va dégagement Sans se poser de questions J'aurais peut-être pu me rejouer Enfin, s'il n'y a pas but C'est que j'aurais tu me rejouer Allez, on va jouer sur l'île droite Pas forcément La plus... Pepe Ouais, Francerio Ils sont à la récupération Pourquoi je fais ça ? Les 30 derniers mètres Oui, Pepe Allez, on joue On contre-attaque là Elle y vinira Je vais peut-être la faire loader On la passe Ça va être peut-être mieux Au niveau de la possession On n'y est pas C'est bien donné dans l'espace C'est ça, c'est ça Oh non Oh quelle occasion manquée C'est l'égalisation Pourquoi je fais ça ? Et pourquoi j'appuie sur Start ? Bordel de merde C'est une sacrée ocase quand même Hervé Le match n'est pas terminé Mais là vraiment c'est nul Ah T'as entendu T'es nul mec Pressus Corona Autavion Allez, on lui dira Moussa Marega Marega Pressus Corona prendre la surface Il est nu un Grunde J'ai dit La voilà Il est dégagé Ballon dégagé De la tête On touche Pour la photo La photo Allôna Allôna Loin devant Fabio Cardoso ça circule ils ont pris le dessus et ils peuvent espérer égalisé mais ça part très loin avec ce dégagement je fais ça oui 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 le danger mais ça joue c'est la panique dans la défense de porto et heureusement qu'on a un bon gol heureusement qu'on a un bon gol argentin marché si je sais pas si je cherche le point de pédalty et parlement c'est mal défendu l'attaque à l'effort de serguio je t'ai recruté lui mignon c'est pas pour que tu fasses de la merde c'est un boulevard qui s'ouvre devant lui il fallait intervenir urgentement wo 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 p p p p p qui passe à pp il est beau il est rapide en plus il s'infiltre attention sur cette action franchement je fais de la merde en plus si je fais de la merde face à santa clara et bien le ballon qui n'est pas personne bon diego l'été a fait une bonne interception je trouve je rigole mais évidemment il s'est totalement troué le cul et je fais n'importe quoi heureusement que c'est bien trouvé le mi-temps je vais pouvoir me calmer le centre vers ses coéquipiers allez dégage très loin et je fais encore une fois n'importe quoi il tiendra donc à mi-temps heureusement mais arrête d'appuyer sur le star car oui mais ça c'est le réflexe pbs pour passer les animaux au moins on a eu une occasion on la marque voilà maintenant on va tester du coup des plans de jeu ou des tactiques maintenant le pressing de tournois instants en eau le pressing après une perte de balle largeur on va laisser de la largeur même si en vrai là ils ont plein d'attaquants pas trop bien de largeur profondeur on va prendre de la profondeur style offensif sur de la possession on va prendre de l'argent par contre tout ça au niveau des rôles et des instructions on verra plus tard c'était sur les styles que je voulais mettre en place début de la seconde période pour les jambes et porto et bien d'abord les choses pour l'instant qui mène au score c'est sûr parce que les gens mènent en zéro c'est pas la peine douceur d'effrayeur l'a été la sauce corona moussa maréga sergio olivera et c'est fluide ça circule bien et sous corona récupérer ce ballon qui sort le gardien qui va donc pouvoir relancer il a signé une bonne première je trouve c'est mon avis pierre vous aurez pensé quoi vous de sa performance n'a pas fait la première mi-temps de sa vie mais c'est plutôt correct ce qu'il a montré je dirais bien mais peut mieux faire du coup je vais les femmes ont été qu'une rumeur pour faire désormais une formation confirmée contre l'hôpital immobilier a signé au réel madrid qui sont en provenance de l'action sur du feu je vois la somme qui a été déboursé dans cette transaction je me dis que le foot est quand même en train de devenir un peu ma boule il s'entraîner ses partenaires donc c'est l'emplongeon du gardien sur cette place là il était dans une exposition quand on a bien tiré au niveau du point de paire le coup putain le danger ça passe loin du cas de l'envergne je fais de la merde l'envergne c'est là notre défense mais ça va quelque chose la défense j'ai utilisé la bonne technique qui n'avance pas du tout est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider ouais ça joue pas mal ils sont en train de revenir dans ce match ils peuvent espérer égaliser non pp non pp ouais super parce que c'est la défense vif on va peut-être assister à une contre-attaque oui corona alors qu'on arrive au 2 tiers allez maria pousse tout seul face au gardien corona et oui parfait alors à l'heure de jeu 2-0 franzerio qui commence à fatiguer normal il est pas très jeune non plus on va le remplacer à la place d'almeida et on va changer à j'ai envie d'essayer ça sur l'aile gauche à la place de sanus pour voir un petit peu ce qu'il vaut et pour le faire jouer aussi ouais c'est surtout parfaitement exécuté la défense n'a pas eu le temps de réagir et c'est au fond c'est propre allez ces images vous montrent encore il avait parfaitement suivi l'action il était bien placé pour conclure cette action j'ai envie de reprendre ça parce que le gardien peut se reprocher là-dessus ça permet aussi d'avoir un défenseur central en plus sur la gauche ce qui va permettre que si jamais je veux vraiment redomper ma défense en plus comme ça ça va permettre Octavio j'espère qu'il va le faire Maréga avec Corona Fresos Corona allez passe oh c'est dommage Fresos Corona le gardien qui gagne son duel la frappée tentée la frappée tentée mais la frappée me paie attendez il y a un but il y a eu un but on va tout de suite savoir ce qu'il se passe et où oui 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 il s'agit du premier but pour Benfica un but à zéro donc après 67 minutes de jeu Hervé merci et merci beaucoup pour ces informations oh non ce sera une touche bien donné encore une fois pressing oui bien l'été allez pressing encore oui bien l'été c'est quoi tu y vas tu y vas garçon l'arbitre qui laisse jouer ben perso j'aurais souffré moi oh non j'ai voulu j'ai voulu faire la course et le gardien qui ne s'en bat improbable du défenseur central lui et ses portes c'est bien ça il me fait une bonne action en passant sur les côtés oh non dommage Diaz attends toujours possible versard l'ouverture ancien Niçois le centre dans la surface pas ouf mais cette tête ne donnera rien ça passe très loin du cadre c'était quand même il la reprend mal donc du coup c'est sans danger pour le gardien on va faire un dernier changement vers la 80ème dans le premier prochain temps de jeu on fera un changement on changera Corona qui a bien connu je pense le maire à Marega Otavio Moussa Marega non c'est contré oh ça revient le contre Idéal et l'utroise et c'est le but de Marega et on va changer alors on va faire rentrer qui ? non on va faire rentrer Philippe et Anderson à la place d'Otavio Otavio je vous avoue peut-être que je dis des conneries mais je n'ai pas tant vu que ça c'était plutôt mais deux sont trop ce truc qui fait le jeu quand on joue effectivement c'est pas la peine de frapper peut-être que je dis des conneries peut-être qu'à l'offre c'est vrai je ne fais plus aucun doute désormais encore un bon ballon l'équipe à domicile qui devrait bientôt effectuer un changement il est concentré le défenseur qui prend le risque sur ce changement sur face c'est qu'on se fait quand même je crois que c'est encore dégoûté et il fait un bon et si vous demandez ce que les supporters pensent de cette décision maintenant vous savez la puissance c'est la force du malin elle a complètement manqué de sortir je pense que il choisit de faire un changement alors qu'on est entre dans les dix dernières minutes de cette rencontre la remplaçant qui est prêt à faire son entrée sur le terrain devant son public oui ça devrait se faire au prochain arrêt du le 4ème arbitre se plante pas avec ses panneaux alors on va faire jouer le Maïda un peu on dirait ce qu'on n'aura pas trop vu aussi on aura tenté des choses Almeida pourquoi pas bien repoussé par la défense il y a peut-être moyen de placer un contre attention la contre-attaque qui se poursuit dommage ça ne s'est pas développé suffisamment rapidement cette contre-attaque il est vigilant il protège bien son ballon il n'y a rien à dire que c'est Santa Barbara Santa je suis au cul de mon équipe je suis au cul de mon équipe Devant Diaz devant Maréga Oua 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 Diaz Oua Diaz c'est normal on va y aller 3 à 0 ce premier match c'est franchement pas dégueulasse c'est franchement pas dégueulasse franchement c'est pas dégueulasse c'est contre une petite équipe en plus je vais oublie mettre les insouïs je pense parce que malgré tout on va jouer comme ça genre possession et compressible après la carte de balle je pense que c'est pas mal au niveau de la lecture pareil on va mettre en moitié le sphzimi et puis on adaptera au niveau de l'équipe d'en face je pense c'est un très bon match mais sinon c'est un très bon match je trouve un très bon très bon premier match c'est plutôt pas mal écoutez heuuuuh wali 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 je pense qu'on va aller jouer au prochain match et je vais arrêter le live parce que 1h26 c'est déjà pas mal et heuuu je pense que plus je me fatigue très vite plus j'ai plus de choses à faire heuuu donc on va aller jusqu'au prochain match on va voir ce qu'on aura à faire puis on arrêtera là je pense alors du coup on va aller là d'abord pour voir s'il y a des prêts ce genre de choses à faire on va aller là d'abord pour voir s'il y a des prêts ce genre de choses à faire ça sert mon twitter donc Evan Linson il est prêté 260 tonnes donc ça c'est une bonne nouvelle ok pas d'offres à peu près et du coup on a offre de prêt pour Roi Mario donc ça c'est mon latéral 3 si je dis pas de bêtises heuuu on va déléguer après d'un an si possible Diego Costa deux ans à Brington Albion donc on va accepter c'est une bonne chose et un échange entre Sergio Oliveira et non non ok parfait deux offres de prêt deux offres de prêt sec sans option d'achat donc ça c'est plutôt bon eh merde je vais écoutez on va terminer là pour ce premier live je pense que c'est pas mal voli voli volou donc écoutez merci d'avoir été présent sur le live et pour ceux qui sont sur la rediffusion n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à vous abonner à la chaîne Twitch aussi et que vous ayez les notifications dès que je fais un live j'ai peu de planning du coup peut-être que dans deux jours je referai un live sur fifa peut-être dans trois peut-être jamais je sais pas ça dépend énormément de mes envies mais écoutez tenez vous au courant voilà euh et je vous souhaite bonne chance et dans la vie merde